Alors on a cette fonction g qui est définie comme ça en deux parties. Une première partie qui correspond à l'ogarithme de 3x pour x compris, strictement compris entre 0 et 3. Et une deuxième partie où g de x est définie comme ça, 4 moins x multiplié par l'ogarithme de 9 quand x est supérieur ou égal à 3. Et ce qu'on voudrait faire c'est calculer la limite de g quand x tend vers 3. Alors pour calculer cette limite, ce qu'il faut remarquer en premier c'est que cette valeur 3 qui est ici, bien en fait c'est la valeur qui sépare ces deux parties de la fonction. Et une autre petite précision que je peux faire c'est que ici quand on écrit log, c'est le logarithme en base 10. Souvent on oublie d'écrire la base 10, on l'omet, mais donc c'est le logarithme décimal de 3x ici, et ici en bas c'est logarithme décimal de 9. Alors quand on doit calculer la limite quand x tend vers 3 d'une fonction, et bien en fait il faut regarder si la limite quand x tend vers 3 moins, c'est-à-dire quand x tend vers 3 en étant inférieur à 3, donc la limite à gauche de cette fonction g, existe et est finie. Et puis si la limite à droite, donc la limite quand x tend vers 3 plus, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 3 par valeur supérieure à 3, 2g de x existe aussi et est finie. Et puis évidemment il faudra que ces deux limites à gauche et à droite coïncident. Donc c'est ce qu'on va faire, on va calculer ces deux limites. Alors je vais commencer par la limite à gauche, donc quand x tend vers 3 moins de g de x. Alors quand x tend vers 3 moins, donc quand x est plus petit que 3, en fait on est dans cette branche-là de la fonction, puisque ici c'est celle qui est définie pour x plus petit que 3. Donc en fait cette limite-là, et bien c'est la limite quand x tend vers 3 moins de logarithme en base 10, je ne l'écris pas, mais logarithme de 3x. Et ce qui est intéressant c'est que cette fonction-là, logarithme de 3x, si je la considère comme une fonction, et bien c'est une fonction qui est continue en x égale 3. Donc pour calculer cette limite, il faut tout simplement calculer l'image de cette fonction en x égale 3. Et comme cette fonction est continue en x égale 3, et bien si on doit calculer la limite quand x tend vers 3 de logarithme de 3x, et bien ça revient tout simplement à calculer l'image de 3 par cette fonction. Donc ce qu'on obtient c'est logarithme en base 10 de 3 fois 3, et donc c'est logarithme en base 10 de 9. Voilà, donc ça c'est la limite à gauche de la fonction g quand x tend vers 3, et maintenant je vais calculer la limite à droite, donc la limite quand x tend vers 3 plus de g de x. Et donc quand x tend vers 3 plus, x est supérieur à 3, donc on est dans cette branche-là, cette deuxième branche. Et donc ce qu'on doit faire finalement c'est calculer la limite quand x tend vers 3 plus de l'expression qui définit cette fonction dans cette portion-là. Donc c'est la limite de 4 moins x multipliée par logarithme de 9. Alors ça c'est une expression qui peut te paraître un petit peu compliquée, mais en fait c'est tout simplement une fonction affine ça, puisque si on développe ici on va avoir 4 fois logarithme de 9, moins x fois logarithme de 9. Donc c'est vraiment une fonction affine, logarithme de 9 c'est un nombre comme les autres. Et du coup, et bien c'est une fonction qui est continue aussi en 3, pour x égale 3. Donc la limite quand x tend vers 3 de cette expression-là, et bien c'est tout simplement l'image de 3 par cette fonction. Donc c'est une valeur qu'on obtient tout simplement en remplaçant x par 3. Donc ça me donne 4 moins 3 fois logarithme de 9. Et ça je peux le calculer, alors 4 moins 3 ça fait 1, donc finalement ce que j'obtiens c'est logarithme de 9. Alors les deux limites à droite et à gauche de g sont finies, toutes les deux, elles sont toutes les deux égales à logarithme de 9, donc elles sont égales entre elles, et donc finalement la limite qu'on cherchait à calculer, la limite quand x tend vers 3 de g, et bien c'est logarithme de 9, logarithme décimal de 9. et bien c'est logarithme de 9.